La délégation arrive, il faut les applaudir jusqu'à ce qu'il s'asseye. Voilà. Et avec lui bien sûr, avec la guide. Il faut continuer d'applaudir. Il faut continuer d'applaudir. Et son épouse, Danielle, accompagnée de la présidente du Conseil national de ce même mouvement, Mme Louise Fauché, et du trésorier national responsable de la section de Nice, M. Julien Porquet. Différentes personnalités et délégations aux États-Unis ont honoré de leur présence cette cérémonie, à savoir Son Excellence M. Pascal Cocora, ancien ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis et conseiller du président Laurent Gbagbo. M. Moussa Doumbia, épouse Thérèse Doumbia, responsable FPI. M. Laurent Ibéi, chargé des Affaires Quotidiennes du parti et adjoint de M. Demba Traoré. M. Charles Druide, directeur de campagne du président Laurent Gbagbo aux États-Unis. M. Nadier Patrice et M. Toury, respectivement secrétaire général du FPI à Maryland et Boston. Martin Nialet, chargé de communication de Mme Geneviève Grébé. M. André Vagba, de l'ADD, Association pour la Démocratie et le Développement. M. Désilé Vaté, du FIER, Fonds international pour l'émergence et la réussite du peuple ivoirien. M. Lafia, Association des Frais Ivoiriens d'Amérique. M. Lufani, l'Union Fraternelle des Attiliers de New York. M. Maman Ministre Jeanne Kouassi, président de cette même association. M. Bailly, du FPI de Boston. M. Sylvestre Kouadio, avocat d'affaires au barreau de New York, pour ne citer que ces quelques personnes. C'est sur une note de prière que la cérémonie a marqué son début, suivi de l'hymne aux deux nations, américaines et ivoiriennes, ainsi que d'une minute de silence à l'égard des martyrs de cette même crise. M. Lufani, africa is the motherland. M. Lufani, it's a land of riches. M. Lufani, it's a land of educated men and women. M. Lufani, it's a land where people must take back what belongs to them. M. Lufani, this is that time. M. Lufani, I also invoke this hour, the spirit of wisdom upon all the politicians, for them to lead the people of God, to lead Africa in wisdom, the wisdom of God, not the wisdom of politics. M. Lufani, it's a land of knowledge. 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 à soulager les femmes et les enfants victimes de la guerre en Côte d'Ivoire et en exil dans les pays limitrophes. Merci à votre présence ce soir. Merci, chers frères et sœurs. Je demande à tous les membres de mon bureau de me joindre afin que je les présente à l'audience. Secrétaire général, Moïse. Moi c'est Franck Moussou. Franck. Franck, je suis le trésorier. Franck, je suis le trésorier, il faut l'appeler très fort. Blaisierier. C'est votre rôle. Blaisierier. Ok, Agatère, now what do you do pour nous? Je suis un adjoint, je suis un membre. Voilà, c'est un adjoint, il faut l'appeler très fort. Et c'est You and You, le vice-président. You and You, Charles, le vice-président. Moi c'est Belkéki, je suis membre. Un membre, il faut l'appeler aussi. Mustafa Makaéko, premier vice-président. Premier vice-président, Philippe Pan-Africain, je suis en Philadelphie. Narcisse Clos, secrétaire de l'information. Secrétaire de l'information, Narcisse Dom. Chloé Moussato, je suis membre. Elle est membre pour l'appeler très fort. La seule dame membre du groupe. Quelques embûches dans l'organisation, mais les participants ont décidé de garder le focus sur les enjeux. On est venu en délégation. Malheureusement, à la porte, on n'a pas vraiment été traité comme délégation. Donc on nous a laissé entrer individuellement. Et c'était un peu frustrant, mais je pense que lorsqu'on vient pour une lutte, il faut se mettre un peu au-dessus de toutes ces considérations. Cette discorde éclaircit, les orateurs tout à tous se sont succédés pour faire le point et motiver la résistance. Madame Louise Fauché, présidente du Conseil national du prix pan-africain, quant à elle, s'est focalisée sur le rôle et le pouvoir des femmes dans tout combat. Nous parlons déjà de la sémantique de la résistance. Quand on parle de résistance, on parle de conviction. On parle de... Le mot conviction déjà, c'est un mot au féminin. Quand on dit la résistance, c'est un mot au féminin. Je voudrais signaler cette bizarrerie de la langue française qui a voulu que tous ces mots qui sont des mots forts, sont des mots au féminin. Ça veut dire que quelque part, la résistance, la lutte, c'est pour nous les femmes. Il y a un monstre en Côte d'Ivoire dont le travail est d'occuper notre territoire, de nous l'enlever. Il y a en face de lui des professionnels de la politique. Ce sont les gens d'une RP. On a une machine politique qui est le RP. Il est temps, il est vraiment grand temps, que l'habillage patriotique vienne maintenant s'ajouter à la force politique, le RP. Oui, vous le savez, le RP de Ouattara n'hésite pas à maltraiter ce parti. Chacun dans sa maison, chacun, même au lit, doit avoir une stratégie pour cette lutte-là. Parce que quand on est menuisier et puis on lutte, on lutte quand même menuisier. On n'a pas besoin tous de lutter de la même façon. Si vous êtes chanteur, dans votre chanson, intégrer la lutte que nous menons aujourd'hui. Et je voudrais dire encore merci à l'ambassade de Kokora qui était, il n'y a pas deux semaines, dans le bureau de Barbara Markowski. Une entrevue qu'il a eue avec la sénatrice de Maryland au nom de la représentation. C'est ce genre de travail que nous faisons. C'est vers le papa que nous allons, dans le lobby. Et pas très longtemps, le camarade et frère Abednaki était aussi dans le bureau du sénateur Jeminov. Et ça, c'est ce genre de travail que nous devons faire maintenant. Permettez-moi de saluer ainsi, M. Abednaki, président du prix panafricain, le président fondateur du prix panafricain, celui qui mène ce combat. Applaudissez M. Abednaki. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Bien, veuillez-vous à ce soir. Je suis très heureux. Je suis très content. Et j'ai la chance au cœur d'être ce soir aux Etats-Unis d'Amérique et de prendre pour la première fois le micro aux Etats-Unis d'Amérique. Abednaki est né le 22 février 1972 à Gagnoua, en Côte d'Ivoire. Diplômé en communication et marketing politique, il fut directeur adjoint de campagne du président Laurent Gbagbo en France, chargé de la communication. Initiateur du réseau mondial de Facebooker pour Gbagbo, à ce jour, président fondateur du prix panafricain, mouvement politique international créé en mars 2011, qui va rapidement prendre de l'envol, rassemblant ivoiriens et panafricanistes désirés de faire entendre leur voix pour demander la vérité des urnes suite aux élections présidentielles de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Reçu par le président Laurent Gbagbo dans sa cellule de prison à La Haye, le 26 mars 2012, Abednaki se veut un défenseur acharné des libertés d'opinion et du droit des peuples de décider de leur sort. Plusieurs fois arrêté par la police française pour sa prise d'opposition à travers les marches, Rassemblement et Sétine, il est aujourd'hui l'une des voix les plus bruyantes de la résistance. Il est temps que nous nous réveillons, nous les Africains. C'est pour cela que nous avons créé notre mouvement et nous l'avons appelé « Cris panafricains ». Le cri des Africains, le cri des douleurs des Africains, le cri d'amerture des Africains, le cri de désespoir des Africains. Mais en même temps, nous pensons que ce cri était cri d'espoir. Ce cri était cri de renaissance de la vie. Laurent Gbagbo a eu beaucoup de chance. Certes, il a été humilié. Certes, il a été bafouillé. Certes, il a été traîné dans la boue. Mais c'est un passage pour un retour glorieux et avec nos enfants. C'est avec une saveur de célébration que les artistes « Céries Simplices » et « Faveurs de Dieu » ont bouclé la cérémonie. « Faveurs de Dieu » « Faveurs de Dieu » « Faveurs de Dieu » Sous-titrage ST' 501